La semaine dernière, l'équipe de Mel, à L&T, et la construction de Reich, il fait un état de lieu sur la phase 3, c'est-à-dire de Roseville, parce qu'il est 20 fois jusqu'à réduit, et ce qu'il a constaté, c'est un travail qui avance très favorablement, basé sur ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire qu'à 40% il a terminé la phase 3. Alors regardez-moi ce qu'il a trouvé, c'est le 1er gardin qui a été installé par l'équipe de L&T, et comme ça, cette structure là, nous avons 82 encore à être mis sur cet alliement-là de Roseville, et bien, et par l'eau réduite. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne, c'est une nouvelle façon très importante, et qui peut-on essayer de lui, sans-jeu sur le souhait de l'équipe d'Espagne de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne, c'est-à-dire que la phase 3 aussi, il y a un protocole qui nous a trouvé la phase 1 et la phase 2, et ça a démontré qu'il nous fait réussir à la bonne voie pour nous faire un travail jusqu'à la fin de l'année 2018. Je suis le premier ministre de Rosy, je vois le vécu à travers Eden. Je constate que le travail-là fait avancer très bien et le travail-là fait un ami de 40% et je me constate que tout va le bien évidemment et puis c'est aussi une étape plus chale dans sa phase. Et ce soir-là, LMT est le premier gardeur, c'est le premier gardeur qui peut avoir sa traque réduite, et Rosy est bien réduite et ce qu'on a fait trouver, c'est un travail de manutention d'un gros poids. Un gardeur-là a dit environ 50 tonnes, il se longait à 30 mètres. L'audit, c'est le premier qui veut monter et il faut continuer et nous espérons qu'il travaille pour aller bien, pour avoir... Il travaille pour rester très positivement et basé dans l'eau-là, nous sommes capables d'ici décembre 2022, la phase 3 va être complétée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada